Bonjour Joël, dans l'air du temps, aujourd'hui vous nous parlez de quoi ? Je vais vous parler des déjeuners de famille qui se font beaucoup en fin d'année et dans le temps, dans le temps, mon temps à moi, n'est-ce pas ? On sortait pour cette occasion la nappe blanche brodée, on se réunissait autour du gigot flageolet et d'une tarte faite par la maîtresse de maison. Aujourd'hui c'est plutôt salade avec copeaux de parmesan couronnés par un dessert Picard. Pour le décor, on a oublié les servêtres... Picard c'est la région d'origine ? Ou c'est le surgelé qu'on a ? Pour le décor aujourd'hui, on a oublié les serviettes amidonnées, vous savez qu'on roulait en Corée, dans l'hiver. Dans notre ronde serviette parfois, avec notre nom dessus. Absolument, alors la table est de plus en plus dans la cuisine ouverte, dite à l'américaine. Tout le monde en veut une comme dans les magazines, même si pour de vrai ça sent le poisson, jusque dans les chambres. Mais bon, c'est à la mode. L'air du temps aujourd'hui, c'est que les réunions de famille ça devient compliqué, parce qu'entre ceux qui ont divorcé, se sont mariés, on refait des enfants, et en plus, comme on n'est même pas fâché avec ses ex, ça fait du monde à table. Alors l'air du temps, c'est quoi aujourd'hui ? Ce sont les portables posées directement sur la table à côté de l'assiette, dont on sait mieux se servir que du couteau à poisson. Et l'air du temps, c'est ceux qui sortent sur le balcon pour fumer, pendant que les autres, agacés, attendent à table qu'ils aient le fini leur clope. En revanche, il y a bien une chose qui n'a pas changé dans les repas de famille, c'est que ça peut finir en règlement de compte. Parce que le déjeuner de famille, c'est quoi par définition ? Non, c'est des gens qu'on n'a pas choisis, parce que vous n'auriez sûrement pas choisi votre beau-frère, par exemple, ce crétin qui sépare les queues de sa bagnole, et des limitations de vitesse qui l'empêchent de mettre à l'épreuve ses 125 chevaux. Alors il y a des sujets éternels, ça c'est pas l'air du temps, où on est sûr de s'écharper. Il y a toujours, par exemple, Mamie, qui va demander si Aline compte rester encore longtemps célibataire, et faire remarquer qu'à 30 ans, ça commence à faire tard pour pondre un enfant. Alors Aline va répondre quoi ? Elle va répondre que si elle n'est pas mariée, ça n'empêche pas d'avoir des messieurs dans son lit. La tante Julie va enchaîner la litanie sur tous ses malheurs gastriques et faire remarquer que grâce à Dieu, elle ne sera pas parmi nous l'année prochaine. L'autre tante, elle ne va pas raconter son lifting, mais bien sûr, il ne le trompe personne. Et toute la tablée aimerait savoir combien ça lui a coûté pour de vrai. Il y a toujours la sœur, maigre comme une bicyclette, qui déclare qu'elle se goinfre sans arrêt, mais qu'elle ne grossit pas, alors qu'on sait qu'une feuille de salade et un yaourt l'amène au bord de l'indigestion. Dans toutes les familles, il y a un cousin qui a poussé ses études jusqu'à la licence de grec, quand l'autre s'est essoufflé au CAP de bûcheron. Du côté des enfants, même topo. Il y a ceux qui ne supportent pas que les petits-neveux crapaillent sur le canapé avec leur godasse, et ceux dont les enfants n'ont pas le droit de quitter la table avant la fin du repas. C'est la guerre entre les parents qui vont se faire traiter de réac et accuser les autres de laxis. Quand ce n'est pas tes mômes ont une tête d'empaillé et les tiens des tronches de racailles. Tout ce qui touche d'ailleurs aux enfants, attention, est sacro-saint. Il suffit de dire « ta fille a hérité des cheveux de grand-père », lequel n'avait plus une touffe à 35 ans, pour que l'ambiance passe au glacial. Les sourires d'enfance également sont à mettre dans les sujets à éviter à tout prix. Ainsi, devant le nouveau mari de Caroline, inutile de préciser « Et toi qui faisais pipi au lit encore à 12 ans, tu te souviens ? » Ou à Sophie qui en est à son troisième mari, « Tu te rappelles le mec que tu nous avais ramené à qui manquait deux dents de vent ? » Sans compter celui qui profite de la fête pour reprocher à ses parents de l'avoir empêché de faire la carrière d'Alznavour et de l'avoir obligé à être caissier chez Chopi. Idem pour les questions intempestives. Comment se fait-il que même il t'ait donné à toi le coffre à bijoux en acre ? Ou franchement, tu t'es pas foulé pour l'anniversaire de maman l'année dernière ? Sujet réputé très dangereux, n'empêche qu'il y a toujours un verre de trop qui ouvre les vannes directement sur le pugilat avec les fonctionnaires contre les petits commerçants, les supporters du PSG contre ceux de l'OM, Jésus contre Bouddha ou Mahomet. Alors, vous me direz, on parle de quoi ? Alors, de ce que vous avez dans votre assiette, en trouvant ça absolument délicieux. Inutile de préciser qu'à propos de foie gras, vous en avez mangé un bien meilleur la semaine dernière dans votre famille, à vous. C'était Joël Goron.